Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor. Aujourd'hui, nous allons parler des soi-disant fossiles vivants. Un fossile vivant est une expression, ouvertement contradictoire, qui désigne un animal actuel n'ayant apparemment jamais évolué, ou alors depuis bien longtemps. Le meilleur exemple de fossile vivant reste celui du sélacanth. Un poisson à nageoir charnu dont on a longtemps pensé que l'espèce avait disparu vers la fin de l'ère secondaire, c'est-à-dire il y a 66 millions d'années, avant de découvrir qu'il en existait encore quelques spécimens, dont la morphologie n'aurait apparemment que peu évolué depuis bien longtemps, et considérée à ce titre par beaucoup comme une image vivante des temps anciens. Et bien la notion de fossile vivant est aussi incorrecte que très répandue. Il s'agit d'une idée reçue pour plusieurs raisons. Premièrement, les espèces évoluent en permanence, l'évolution a toujours eu lieu. Si un fossile ressemble vaguement à un animal actuel, et qu'il appartient à la même famille, cela ne signifie pas pour autant que l'animal actuel en question n'a jamais évolué. La morphologie du sélacanth actuel ressemble certes à celle de certains de ses cousins préhistoriques, mais ce poisson à nageoires charnues est aussi différent de ses cousins que nous, les humains, le sommes de nos lointains ancêtres. Et quand je dis lointain, je ne parle pas seulement des récents hominidés de l'ère quaternaire. Le sélacanth actuel n'est d'ailleurs pas le seul animal dit fossile vivant, car si vaguants soient les termes qui les définissent, les poissons cartilagineux et les crocodiliens sont aussi considérés par certains comme préhistoriques. Les termes « crocodiliens » et surtout « poissons cartilagineux » sont, comme je viens de le dire, très vagues, car ils regroupent énormément d'espèces. Par exemple, les crocodiliens ou les poissons cartilagineux préhistoriques ont certes un petit air de famille avec les représentants actuels du groupe. Mais si on se penche de façon plus poussée sur la morphologie de ces animaux, on peut constater qu'ils sont guère similaires à nos requins, raies et crocodiles. Non déplaise à ceux qui voudraient penser que ces animaux sont des morceaux de la préhistoire égarés dans le présent. Le fait qu'ils partagent des caractéristiques communes ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais évolué. Cela veut dire que la nécessité de s'adapter à certains milieux n'exigeait pas de leur part de grands bouleversements morphologiques. Deuxièmement, il n'existe aucune caractéristique d'animaux préhistoriques, mis à part l'époque à laquelle ils ont vécu. Un crocodile d'une île n'est pas plus préhistorique qu'une loutre, même si les ancêtres de ce dernier rappellent beaucoup sa morphologie. Si une espèce a des caractéristiques similaires à celles d'espèces préhistoriques, cela ne signifie pas que cette espèce est plus préhistorique qu'une autre. Plus ancienne peut-être, mais pas plus préhistorique. Enfin, troisièmement, et c'est la raison la plus évidente, pour être un fossile, il faut être mort. Un fossile vivant est une contradiction dans les termes. Parler de fossile vivant, c'est donc à la fois jouer sur les deux tableaux de la préhistoire et du présent, mais aussi sur les deux tableaux de la mort et de la vie. De même qu'on ne peut pas être à la fois préhistorique et contemporain, on ne peut pas être à la fois vivant et fossilisé. Bref, il n'existe pas de fossile encore en vie. Faux ! Comment ça, faux ? Lui, il est bien vivant ! Mais qui ? Merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires. Vous êtes maintenant 1000 abonnés sur la chaîne ! Merci d'avoir apporté votre soutien et à bientôt sur Motorsport Gigantoraptor ! Sous-titrage ST' 501